Toujours un plaisir de vous retrouver sur cette info, Madame, Monsieur, bienvenue. Tous les 13 juin, on célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme instaurée par les Nations Unies. Qu'est-ce qui a réellement changé dans leur vie depuis toutes ces années ? Quel est l'état des lieux aujourd'hui lorsqu'on parle de discrimination, de stigmatisation et parfois même de crimes rituels que connaissent ces personnes atteintes d'albinisme ? Et en même temps, quels sont les problèmes de santé auxquels elles font face ? Autant de questions que nous allons aborder dans ce numéro du C'est-à-dire avec Madame Koulibaly. Elle est la présidente de l'AIPFA, Association Ivoirienne pour la Promotion de la Femme Albinos. Elle est également la première vice-présidente de la FAO-BACI, Fédération des Associations et Organisations pour le Bien-être des Albinos de Côte d'Ivoire. Madame Koulibaly, bonjour. Bonjour ma sœur, comment vous allez ? Je vais très bien, merci et vous-même ? Merci, ça va par la grâce des lieux. Ça va bien ? Oui, Dieu fait grâce. D'accord. Alors on l'a dit, on célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme et le thème pour cette année est l'inclusion fait la force. A votre avis, pourquoi le choix de ce thème ? Le choix de ce thème a été fait depuis l'international, depuis l'ONU. Et à mon avis, ce thème a été choisi parce que ces personnes-là sont un peu mises à l'écart. Comme toute personne atteinte d'handicap, ces personnes-là sont un peu mises à l'écart, subissent trop de discrimination. Et ce thème-là vient pour susciter la société et encourager les gens à les inclure dans la société, à leur donner les mêmes chances que les autres personnes dites normales. Voilà. Et à jouer de tous leurs droits comme personnes normales. Est-ce que vous, personnellement, vous pouvez dire que vous êtes inclue dans la société aujourd'hui en 2023 ? Personnellement, je dirais plus ou moins. Plus ou moins, plus parce qu'on peut dire que j'ai pu avoir un boulot. Je mène une vie assez simple, comme tout le monde, mais moins parce que je subis aussi assez de comportements discriminatoires, de comportements catégorisants, qui laissent beaucoup de frustrations. Même aujourd'hui, nous subissons tous cela. Ce sont des réactions qui font qu'on se sent toujours différent des autres. On sent toujours qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Exemple de comportement récurrent que vous vivez au quotidien ? Quand vous arrivez dans une assemblée où des gens refusent de s'asseoir près de vous à cause de votre couleur de peau, ou bien que vous marchez dans la rue avec votre parapluie qui vous sert de protection contre le soleil et que des gens le tapent, vous poussent parce qu'on trouve qu'il ne pleut pas, pourquoi une parapluie ? On tient des propos comme quoi vous emmerdez les gens. Quand vous allez à une activité où vous demandez d'être installé à des endroits où vous ne devez pas être au soleil, on vous dit que ce n'est pas une activité pour personne atteinte d'albinisme ici, on n'a pas besoin de vous ici. Quand vous arrivez quelque part, il y a des enfants qui vous crachent autour, sous prétexte qu'il faut cracher pour ne pas que leur maman fasse des enfants comme vous. Ou bien ils se ferment carrément les yeux. Bon voilà, c'est entre autres ce genre de comportement qu'on continue de subir jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on va faire un peu l'état des lieux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a combien de personnes albinos ? Selon le recensement de 2014, parce que c'est ce que nous avons jusqu'à présent, nous comptons un peu plus de 6 000 personnes atteintes d'albinisme. D'accord, et principalement dans votre association, vous êtes au nombre de combien ? L'association des femmes, un peu plus de 1 800 femmes atteintes d'albinisme. D'accord. Dans certains pays de l'Afrique australe, tels que la Tanzanie, on voit que les personnes albinos sont persécutées, voire sacrifiées. C'est vrai qu'ici en Côte d'Ivoire, vous venez de le dire, vous subissez souvent la moquerie des uns et des autres, mais est-ce que c'est aussi fort ? Est-ce que vous avez des témoignages, par exemple, des personnes atteintes d'albinisme qui ont été peut-être frappées à mort, qui ont été sacrifiées ? Est-ce qu'il y a des histoires derrière à nous raconter, par exemple ? Oui, bon, ici en Côte d'Ivoire, de manière, je dirais, superficielle, ça a l'air d'être atténué, mais en réalité, ce n'est pas atténué. D'accord. Parce qu'il y a des régions ici en Côte d'Ivoire où les personnes atteintes d'albinisme sont toujours sacrifiées et même éradiquées. Je vous compte l'histoire d'un petit garçon de 3 ans que j'ai moi-même récupéré l'année dernière. J'ai été contactée par une collègue de travail qui m'a fait carte de la situation de l'enfant. Et dans ce village-là, l'enfant, jusqu'à l'année dernière, était la seule personne atteinte d'albinisme qui a été vue comme ça, vivant, sur les lieux-là. Et la maman étant rejetée par le père parce que le père dit que lui, une personne normale, comme ça ne peut pas mettre un enfant de ce genre au monde, ce n'est pas possible. Et la mère, rejetée, s'est retrouvée seule avec l'enfant. Elle aussi, pour fuir les régions des autres, était obligée de laisser l'enfant dans le village. Et puis elle va au champ. L'enfant est livré à lui-même, assis à un carréfou. Là, il pleure. Le soleil le tape. Tout le visage était devenu des plaies. Voilà, parce que notre souci majeur, c'est le soleil. Donc, plus le soleil le tape, ce visage se transforme en plaie. Et les gens lui coupaient les cheveux au passage. Bon, cet enfant-là, ma collègue m'a fait cadre de la situation, m'a mis en contact avec la mère. La mère demandait tout simplement à ce qu'on sorte l'enfant du village. Quitte à ce qu'il soit mis dans un orphelinat ou qu'il soit donné à quelqu'un, en tout cas, peu importe, pourvu que l'enfant quitte les lieux parce que l'enfant était en danger de mort. Bon, je lui ai dit, bon, ce qu'on va faire, emmène-moi l'enfant. Je vais le garder avec moi en attendant de trouver une solution pour lui. Et l'enfant est actuellement avec moi. Il vit avec moi. Et comme ça, à un cours, je faisais des cours de droit où il y avait le conseil général de cette région-là qui suivait les mêmes cours que moi. Et quand j'ai fait cadre de cette situation, elle a dit que ce n'était pas possible parce que souvent, ces parents-là font ça pour qu'on prenne leurs enfants. Ce sont des prétextes qu'ils trouvent et qu'elle allait mener des enquêtes. Je lui ai dit, OK, ça me ferait plaisir que vous meniez des enquêtes comme ça. Vous allez lever l'équivoque. Elle est allée à la ministre des enquêtes. Et quand elle est revenue, elle m'a pris des côtés. Elle m'a dit, ah, bien, Mme Kamara, vraiment, ce que vous avez dit, là, c'est la vérité. Et que je vais plus loin même pour dire que les enquêtes même vont plus loin pour dire que toute personne atteinte d'albinisme qui naît dans ce village-là est étouffée à la naissance. Je précise que c'est un village de la Côte d'Ivoire. Oui, un village de la Côte d'Ivoire. Où l'enfant, dès qu'il naît, quand on voit que c'est une personne atteinte d'albinisme, on étouffe à la naissance. Et vous, à votre niveau, en tant que présidente d'association, justement, comment vous faites pour éradiquer ce fléau ? À votre petit niveau, on va dire ainsi. Bon, nous travaillons avec des institutions comme Amnistie internationale ou le Conseil national des droits de l'homme. On est femmes également, avec qui, quand il y a des situations, il y a des portées plaintes, pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils essaient de mener des actions pour contre-écaler tout cela. D'accord. Intéressons-nous à présent à l'insertion professionnelle des personnes atteintes d'albinisme ? Est-ce facile de trouver du travail en Côte d'Ivoire ? Et pour les personnes qui décident d'entreprendre, est-ce facile de trouver de la clientèle ? Je dirais que, sincèrement, pour les personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire, il n'est pas facile de trouver du travail. C'est vrai que, parmi nous, il y a certaines personnes qui travaillent. Vous, vous travaillez ? Moi, oui, je travaille. D'accord. Mais la plupart, c'est par le concours de dérogation que l'État de Côte d'Ivoire a institué pour les personnes handicapées en général. Et c'est à ce concours-là que nos frères et sœurs s'essaient. Et tenez-vous bien sûr, en général, 200 personnes à recruter. Parmi ces personnes handicapées-là, les personnes atteintes d'albinisme, souvent, c'est 6 personnes, 8 personnes qu'on prend sur les 200 handicapés. C'est pour dire que, même parmi les handicapés, nous sommes un peu marginalisés encore. Et en général, c'est grave. Parce que même quand nos frères et sœurs qui ont des diplômes vont déposer des CV dans des entreprises, quand il n'y a pas de photos, vu le CV, on les appelle. Quand ils viennent à l'entretien, on leur dit qu'on va les rappeler. Et puis, bon, basta, c'est fini. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. D'autres, même, on leur dit, est-ce qu'avec les yeux, vous qui ne voyez pas, est-ce que vous pourrez travailler ? Est-ce que, est-ce que... Bon, voilà. D'après toutes ces questions-là, quand on est plus rapide, on comprend tout de suite que c'est parce que c'est notre nature qui a causé le problème. Après, Mme Koulibaly, après toutes ces années de sensibilisation, avez-vous l'impression d'être encore mal compris ou même pas compris ? Bon, mal compris, je ne dirais pas non. Mais je dirais que nos préjugés et nos croyances ont pris une certaine ascendance sur nos réalités. Voilà. Nos préjugés et nos croyances. Parce que toutes ces discriminations, ces rejets-là sont, ont pour origine des croyances et nos coutumes et autres. Pour certaines croyances, pour certaines coutumes, nous sommes des portes de bonheur. Pour d'autres, nous sommes des portes de malheur. Bon, quand nous sommes en face des gens qui ont ces croyances ancrées en eux, bon, tout ce qu'on leur dit, c'est vrai, ils écoutent, ils en tiennent compte, mais en réalité, ils sont toujours caduques sur leur position. Donc, je dirais que c'est la sensibilisation qu'il faut axer encore, il faut insister, 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 pour que vraiment les populations, via l'opinion publique, puissent changer de regard sur les personnes atteintes d'albinisme. En tout cas, nous, en tant que médias, on fera notre part. D'accord. Et on espère que les choses s'amélioreront. Ça nous fera plaisir. On compte vraiment sur vous, surtout pour les sensibilisations, surtout dans nos contrées lointaines. Nous avons besoin de se faire entendre et de se faire entendre de la bonne manière. D'accord. Parlons à présent des défis de santé que vous rencontrez. Y a-t-il des pathologies associées à votre état d'albinisme ? Oui. Desquelles ? L'albinos a un handicap à deux niveaux. Les yeux et la peau. Les yeux, parce que nous souffrons des myopies, je dirais chroniques. C'est-à-dire, tous les albinos, à la base, souffrent de ça. Oui, des myopies. Maintenant, il varie de... Selon les différents types d'albinisme, il varie parce qu'il y a certains qui voient à moins 1, à moins 10, à moins 15. Il y a d'autres qui sont à plus 1, plus 1,5. Mais en général, nous souffrons tous de myopies. Voilà. Maintenant, on a le souci de la peau. Comme vous le voyez. Qui est généré par l'absence de mélanine dans les gènes. Voilà. Ce qui fait que nous avons les cheveux colorés, la peau blanche. Voilà. Certains qui ont la peau légèrement foncée, ça dépend. Il y a certains qui ont encore un tout petit peu de mélanine, d'autres qui n'en ont pas du tout. Et puis, voilà, c'est selon des degrés. Et donc, nous avons de ce fait d'énormes soucis de santé. Nous sommes au quotidien exposés au cancer de la peau. Vous avez une association dont vous êtes la présidente. De quoi vit cette association ? Ouf ! Cette association vit de, je dirais, de dons. Nous sollicitons très souvent des bonnes volontés. Certaines personnes qui acceptent de nous aider. Bon. Pas constamment, hein. Pas constamment parce qu'en réalité, ce sont nos mecs moyens. Je vais prendre un exemple. Actuellement, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation à travers la Côte d'Ivoire, surtout à l'intérieur du pays. Parce qu'on s'est dit que les albinos d'Abidjan, nous, nous sommes là, ils entendent ce qu'il faut entendre, ils ont l'essentiel. Mais ceux à l'intérieur ne savent pas beaucoup. Les parents de ces personnes atteintes d'albinisme à l'intérieur ignorent beaucoup de choses, ce qui génère de nombreux problèmes que nous constatons. Donc, nous avons décidé de prendre notre bâton des pèlerins et d'aller nous-mêmes à l'intérieur de se sensibiliser, rencontrer, expliquer, parler, démontrer pour que les regards changent. Et pour ce faire, nous sommes obligés de se cotiser entre nos groupes de personnes, des personnes vraiment déterminées. Nous prenons nos mecs moyens, nous essayons de mettre ensemble, de payer nos transports, on choisit une région où on va. On essaie de sensibiliser, on demande des crèmes solaires à de bonnes volontés. Si on a eu, on les distribue, si on n'a pas eu aussi, on va juste pour sensibiliser et puis, bon, faire des promesses avec le souhait de pouvoir vraiment venir honorer ces promesses à la longue. D'accord. Des projets, vous en avez, j'en suis sûre ? Nos projets, c'est de continuer de sensibiliser, surtout la sensibilisation. Tout part de la sensibilisation. Quand les gens ont la bonne information, quand les gens sont assez instruits et commettent moins d'erreurs. Voilà. Donc, tous ces comportements discriminatoires et tout, c'est parce qu'ils ont encore, les ont dit, voilà, les ont dit, ont pris le dessus. Et nous, nous voulons faire, la lumière sur tout ça, expliquer qu'est-ce que c'est que l'albinisme. D'où parle l'albinisme ? Des parents, des pères qui refusent leurs enfants, il y a des mères qui rejettent leurs enfants parce qu'ils naissent albinos. Mais un enfant qui naît albinos, c'est parce que le gène de l'albinisme se trouve chez le père et chez la mère. Alors, comment prendre soin de lui ? Il faut qu'on explique pour que les parents sachent comment prendre. Parce que quand on les voit souvent avec la peau, avec des plaies, des points noirs, on les rejette, on trouve que c'est vilain, c'est sale. Mais il faut que les parents sachent que c'est le soleil qui fait ça. Ils ne savent pas que c'est le soleil. Une maman qui met son enfant au dos pour aller au champ. On vient aller vendre au marché. L'enfant exposé au soleil jusqu'à après, les plaies lui sortent. On trouve que non, ceux-là, ils sont dégueulasses, ils sont vulnérables, mais c'est parce qu'il a été exposé au soleil. Si vous avez les parents la bonne information qui préserve les enfants, ces enfants en grandiront comme tout autre enfant. Ils auront une bonne vie, ils auront des belles peaux, ils seront bien entretenus. Ils n'ont pas de totem comme on les raconte partout. Ils n'ont pas de totem. Non, on ne mange pas, si on ne mange pas, ce sont des enfants trop compliqués. Non, ils ne sont pas compliqués. Nous mangeons tout comme tout le monde. Le seul ennemi de la personne atteinte d'albinisme, c'est le soleil. En un mot, on a besoin de communication pour que chacun comprenne que vous êtes une part entière de la population et des personnes également à respecter. Alors, aujourd'hui, concrètement, nous sommes en train de finir. Qu'attendez-vous et de la population et de l'État ivoirien ? De la population, je dirais que c'est de leur faire comprendre qu'ils acceptent que nous sommes des personnes à part entière comme elles, que nous ne sommes pas des portes bonheurs ni des portes malheurs. Nos cheveux ne servent pas à des sacrifices, notre sang ne servent pas à des sacrifices. Non, nous sommes des personnes comme vous. Acceptez-nous comme nous sommes et puis donnez-nous les mêmes chances, permettez-nous d'avoir les mêmes chances que tout le monde pour s'épanouir dans la société. Maintenant, aux autorités, aux décideurs, je dirais que nous avons besoin d'accompagnement. Nous avons besoin d'un regard particulier, d'une même particulière à notre niveau pour nous accompagner. Dans le volet santé, nous avons besoin des centres spécialisés pour nos consultations, des centres spécialisés avec des thématologues ou ophtalmologues et ophtalmologues spécialisés pour pouvoir faire nos consultations régulièrement parce que ça nous revient très, très cher. Les parents n'ont pas les moyens, donc ils sont obligés de faire subir aux enfants, de rester comme ça. au niveau aussi de l'éducation, nous avons besoin qu'une sensibilisation soit faite. Au pire des cas, nous, on aurait souhaité la construction d'un centre que j'appelais une école de base pour nos tout-petits où nous-mêmes, nous allons les encadrer, les accompagner, les préparer à affronter la vie de Dior. Quand ils sont en classe de CM2, on peut maintenant les mettre avec tout le monde là, ils sont préparés à affronter les réalités qui les attendent dehors parce que quand ils sont tout petits, qu'ils sont frustrés, quand ils décident de ne plus partir, il n'y a plus rien à faire. Les cerveaux sont bloqués psychologiquement, ils sont bloqués. Donc, vraiment, à ces autorités-là, nous demandons une main particulière, un regard particulier sur notre situation. Alors, merci encore Madame Koulibaly. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association ivoirienne pour la promotion de la femme albinos, également la première vice-présidente de la FOA BSI. FAO BSI, autant pour moi, Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos en Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? Oui, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, monsieur, voilà, c'est la fin de cet entretien. On recevait Madame Koulibaly avec elle. Il a été question de parler des réalités que vivent les personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les formations continuent. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada